A Malte, Tara paraît bien seul quand l'équipage s'offre une virée en ville. On appelle ça quartier libre. Colombre de Vargas et Johan, son étudiant, ont choisi les hauteurs de la vieille cité. Je suis super content d'être à Malte parce que je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de calcaire. C'est la ville la plus fortifiée que j'ai jamais rencontrée. Tous les bâtiments qu'on voit ici, c'est du calcaire biogénique, donc marin, et ce qui a été en grande partie fait par le plancton. Un café, un digestif local histoire de célébrer le retour à terre, et l'on repart déliré au pied des remparts. Mais ça ressemble... C'est marrant. Ça fait très marin en tout cas. On se ferait dans un récif corallien, non ? T'as l'impression de nager dans... Non ? On ne se rend pas compte en fait de la... C'est dans le plancton qu'il y a les petits organismes qu'on appelle des protistes, qui font des squelettes, donc qui font des squelettes de verre, de pierre. Et il y en a tellement que ça fait des kilomètres et des kilomètres de sédiments. Et souvent, on ne se rend pas bien compte à quel point... Toutes les constructions, les pyramides sont des protistes. Tous les bâtiments calcaires, le Parthénon, Justement toutes les cathédrales de France qui sont construites sur les bassins. Sédiments profonds, mâles, tous les... Sondes du plancton solidifiés. Décidément, les planctons sont facétieux. Du creux des falaises, au sommet des églises, ils nous jouent parfois de drôles de tours de cache-cache. Nous voilà prévenus.